Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique et de ce parti, de ce mouvement qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant, c'était en février dernier, il s'appelle Croire en la Guadeloupe. On avait reçu Lucas Desmars à l'époque et on va recevoir le porte-parole aujourd'hui qui est avec nous. C'est important, vous la connaissez bien, vous allez voir qui est-ce. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour à ETV de nous recevoir, merci, bonjour à tous. Alors j'avais posé cette question, Croire en la Guadeloupe, c'est important, c'est un fait, c'est le nom de ce parti qui a été créé il y a plusieurs mois maintenant. Justement, après ce laps de temps qui est écoulé désormais, on peut y croire ? Nous devons y croire, parce qu'à partir du moment où on n'y croit plus, c'est qu'on est mort et c'est fini. Et nous considérons que la Guadeloupe a trop d'atouts pour que nous ne puissions pas ne pas y croire. Donc il est important d'avoir la foi et puis après il est important de se donner les moyens. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place depuis la création de votre groupe ? Nous avons déjà eu quatre séminaires, d'une part avec le conseil d'administration, mais avec les premiers adhérents, nous avons travaillé sur un projet, bien sûr nous avons concrétisé le projet, mais nous n'allons pas le finaliser, il est important que ce soit les citoyens qui le complètent. Nous avons travaillé sur les élections européennes, quelle vision ? Comment la Guadeloupe doit s'inscrire dans la zone caraïbe et dans l'Europe ? Nous avons travaillé sur les besoins financiers des collectivités, puisque nous constatons en effet que les finances se font de plus en plus rares et comment trouver de nouvelles sources de financement. Alors avec vous, il y a Lucas Desmarres, le maire de Gourbert, il y a plusieurs autres personnalités, dont vous, vous êtes aujourd'hui positionné comment ? Juste pour les élections municipales ? Alors je suis engagé depuis fort longtemps, pas seulement dans le monde politique. Non, pas vous, je parlais plus de votre groupe. Non, non, nous sommes engagés, non pas seulement pour les municipales. Ah, j'avais cette impression-là, moi. Non, déjà nous étions présents au sénatorial, nous étions aussi présents chacun de notre côté. C'est ça, vous n'étiez pas ensemble. Nous n'étions pas ensemble, mais nous nous connaissions depuis déjà un certain nombre d'années. Il était important pour nous de nous projeter par rapport aux réalités du territoire. Est-ce que chacun fait un petit bout de chemin en attendant d'eux ? Ou est-ce qu'il était important de construire ce pays-là et de porter chacun notre expérience au sein de ce mouvement, croire en la Guadeloupe ? Oui, donc les élections municipales les approchent à grands pas, vous l'imaginez bien. Mais avant cela, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais avant cela, il y a ce congrès, congrès qui aura lieu les 26 et 27 juin prochains. Ce sera sur deux jours, on va réfléchir à l'évolution institutionnelle, à l'évolution statutaire. Bref, on va mixer tout ça, essayer de sortir quelque chose. Et vous, vous allez en parler dès dimanche. C'était déjà ça l'objet de notre prochain séminaire qui tombe là le 23 juin. Et nous allons parler donc des analyses des élections européennes, tant au Guadeloupe qu'au niveau européen. Nous allons parler, qu'on le veuille ou pas, du prochain congrès de la Guadeloupe qui va réunir les élus départementaux et régionaux. Et les parlementaires. Et les parlementaires. Donc nous allons donner notre vision, mais nous allons surtout écouter les premiers militants parce que nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment, il ne faudrait plus que ce soit de manière verticale, mais de manière horizontale, qu'on interroge la population, qu'on interroge les universitaires, qu'on interroge le monde de l'entreprise, que ce ne soit pas un projet qui soit encore porté par les politiques, que chacun ne vienne pas défendre. Sinon, ça court à l'échec, selon vous ? Ça va courir à l'échec. Nous savions, moi j'avais eu la chance ou, je ne sais pas, le bénéfice d'avoir travaillé pour le projet Guadeloupéen en 1999 avec Mme Lucette Michaud. Sur la déclaration de Baster ? Sur la déclaration de Baster. On a bien vu qu'au dernier moment, ceux qui avaient d'autres intérêts n'ont pas voulu s'y mettre, n'ont pas voulu travailler, n'ont pas voulu donner leur point de vue en tant qu'élus de la Guadeloupe. Donc là, il ne faut pas retomber, c'est ça, dans une guerre politique, dans une guerre de politiciens ? Sûrement pas. Parce que là, on va partir encore, non pas pour 20 ans, mais ce sera la mort définitive de la Guadeloupe, compte tenu de tous les enjeux. Vous savez que l'octroi de mer est un financement des communes. Il est question que fin 2020, qu'on ne parle plus d'octroi de mer, 40% des revenus, enfin des ressources des communes. Nous savons qu'aujourd'hui, 83% par exemple des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Nous avons des jeunes qui s'en vont. Nous avons trop d'impératifs sociétaux qui sont à la porte de notre pays pour que nous partions encore dans un combat de chef. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la population serait prête alors qu'elle ne l'était pas il y a 16 ans, en 2003, à une évolution ? Parce que c'est obligatoire, on ne peut pas rester au statu quo, c'est impossible ? Je pense qu'on ne peut plus rester au statu quo. Nous voyons bien qu'au niveau européen, qu'il y a des problèmes qui se posent sur l'immigration, sur l'économie, sur le terrorisme. Nous sommes dans un cadre européen, nous sommes aussi dans la Caraïbe. Les pays même caribéens, par rapport aux anciennes colonies, qu'il s'agisse de l'Espagne, de la Hollande, ou même de la France ou de l'Angleterre, qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui rester en dehors de la réflexion, en dehors de la construction de la Guadeloupe, et on ne peut pas le faire seul. Alors, j'ai envie de savoir pas ce que pense le parti, croire en la Guadeloupe, mais vous-même, vous en pensez quoi ? Il faudrait quoi pour la Guadeloupe ? Parce qu'on nous a toujours vendu une assemblée unique, que ça va résoudre des problèmes. Est-ce que c'est la panacée ? Écoutez, dans un budget de 100%, 70% ce sont des frais de fonctionnement. – Frais de fonctionnement ? – Frais de personnel, charges de personnel. Nous avons dans les communes 32 élus, est-ce qu'il faut autant ? Nous avons un conseil départemental, un conseil régional, quatre conseils communautaires et une communauté de communes. – Il faut réduire le millefeuille. – Il faut réduire le millefeuille. Il faut vraiment avoir une ligne, un point de mire. Il faut se donner des objectifs. – Donc ça, c'est pour faire des économies. Maintenant, ça ne donne pas un projet à un pays, à un territoire. – Alors, après, je crois que le docteur Henri-Joseph nous donne quelques pistes. On ne peut pas donner à manger à ses enfants quand on attend le bateau et l'avion. Il y a encore de la place ici en Guadeloupe pour construire ce pays-là, pour produire plus de 3 800 espèces végétales. Nous sommes un pays, nous avons donc une biodiversité qui est importante. Nous avons à prendre en charge et à prendre en main ces atouts de notre territoire pour pouvoir construire ce pays-là. – Vous vous rendez compte qu'on pourrait tomber, comme il y a 16 ans maintenant, sur l'article 74, l'article 73, et que ça rajoute et que ça recrée de la confusion ? – Écoutez, je crois que les résultats au niveau des élections européennes lancent déjà l'alerte. Tous ceux qui ne comprennent pas qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'il faut qu'on écoute, nous allons avoir encore une séparation de la Guadeloupe et nous allons encore avoir des votes qui ne ressemblent pas à notre pays, qui est un pays rassembleur, un pays culturel, un pays fort de ses atouts culturels et sociologiques. Nous avons à être des hommes et des femmes intelligents, nous avons un travail commun à faire avec la population, avec les universitaires, avec la jeunesse, mais aussi avec nos aînés qui ont une expérience. Aujourd'hui, la Guadeloupe a un certain nombre de retraités qui ont des compétences. Nous avons besoin que ces gens-là se mettent avec la population, avec tout le monde pour pouvoir construire cette Guadeloupe de demain. – Alors vous vous rassemblez, on a bien compris, ce dimanche. Ce sera où ? – Alors ce sera au Gauzier, dans un restaurant. Et 94-80, on appelle le numéro d'un portable, pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble sur le bouton. – D'accord, à l'issue de ces discussions, de ces échanges, il y aura une position qui sera prise par Croix-en-la-Guadeloupe ? – C'est ça l'objectif, et nous allons faire notre entrée politique au mois de septembre. Donc au mois de septembre, nous aurons une ligne plus claire, nous allons être autour de nos adhérents, et nous allons dire, voilà, la construction de ce qui a été à l'issue de nos six séminaires. – Je vous emmène à Mont-Malo ? – Vous voulez bien, j'imagine, vous aimez bien. – Vous savez que j'aime Mont-Malo. – Oui, je sais, c'est pour ça que je vous y emmène. Il y aura les élections municipales, ça fait… Vous serez candidate ? – Alors, je vais laisser au parti le soin de présenter ces candidats. Je suis une femme engagée et impliquée, mais je suis aussi dans un conseil municipal, dans une majorité. Les élections, c'est en mars prochain. – Ça va vite venir, ça vous êtes d'accord ? – Vous vous rendez bien compte que si j'arrête de travailler maintenant pour entrer dans une campagne quelconque, je vais donc soustraire les Mont-Maloins de quelques compétences et de quelques travaux que je peux encore mener. Je suis présente sur le terrain, je continuais à travailler. Pas plus tard que vendredi, nous avions une foire aux questions qui répondaient aux services civiques et vous aviez plus de 300 jeunes du Nord-Grand-Terre. Je continue à travailler, je continue à être présente et je me prépare à toutes les éventualités. – Ah, vous ne vous interdisez rien, donc je comprends bien. – Je me prépare à toutes les éventualités. – Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourriez vous ranger derrière quelqu'un, vous pourriez très bien être tête de liste, enfin, tout est mis sur la table. – Vous avez donné les deux possibilités les plus fortes. – Enfin, vous serez là-bas, vous y serez en 2020. – Je serai présente aux élections municipales. – Vous ne passez pas la main, en tout cas, c'est ça que… – Je ne passe pas la main, je vais être présente, j'ai du temps, je crois que j'ai des compétences, je crois que j'ai une certaine expérience et que je peux me trouver prête pour mon pays. Il y a également, il ne faut pas oublier encore, le conseil communautaire. Et s'il y a des décisions à prendre pour ce pays, ça va être dans ces six ans. Moi, je souhaiterais quand même que des gens qui ont un certain nombre de capacités, qui ont pour habitude d'être impliqués, qui ne sont pas dans le matuvu, ou qui ne sont pas toujours dans les répliques, qui ne sont pas toujours dans les disputes, qui ne sont pas toujours dans les bagarres, mais qui sont dans la construction, je me tiens prête pour construire à côté de d'autres qui ont envie de construire ce pays de la Guadeloupe. – Merci à vous. – Je vous remercie. Donc, samedi, au gosier… – Dimanche ? – Pardon, dimanche 23. – Non, il vaut mieux parce que sinon… – Dimanche 23, à Périnette, le numéro de téléphone 06 90 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 90. – À ça, je pense que les gens auront noté. – Merci à vous de nous avoir suivis dans Question sans détour. Et on se retrouve très très vite sur ETV. – Sous-titrage ST' 501